Hey ! Je me permets de vous faire une petite aparté en ce début de vidéo, avant même qu'elle n'ait commencé, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive vite. Bah pour vous souhaiter tout simplement une très bonne année 2024, voilà, cette vidéo a été filmée en 2023 et vous allez voir que ça remonte un petit peu parce que ça date je pense de il y a bien un mois, mais c'est tout simplement que j'ai ensuite enchaîné les périodes de révision où j'étais juste très fatiguée et puis j'ai eu la grippe suivie d'une simili-gastro, je ne sais pas, voilà, donc j'ai vraiment bien commencé l'année 2024. Aucune force, aucun temps, aucune énergie pour monter cette vidéo, mais elle est là, elle est présente pour vous aujourd'hui. Alors je tiens quand même à vous dire que dans cette vidéo je semble très désespérée un peu au bout de ma vie et encore je vous montre pas tout évidemment quand je filme parce que sinon je pense que vous auriez très peur et vous appelleriez l'hôpital psychiatrique pour m'interner, mais sachez que un mois plus tard je vais bien, voilà. C'était très compliqué la période de révision, la période de partiel d'examen, mais c'est fini tôt, ne vous inquiétez pas, ça va, genre vraiment ça va. Et avant évidemment de commencer la vidéo, je tenais à remercier le partenaire de cette vidéo qui est Evenco, je vous en ai déjà parlé, du coup c'est une marque de culottes menstruelles. Ça fait très longtemps que je vous parle des culottes menstruelles sur ma chaîne YouTube parce que j'ai découvert ça il y a quand même quelques années et depuis je ne consomme que ça parce que vraiment quand tu comprends que c'est the best solution, et bah du coup tu vraiment après tu ne reviens jamais, jamais, mais vraiment je ne consomme plus du tout de protection hygiénique à usage unique parce que vraiment je sais que tout le monde se pose la question ici, en mode tu te dis ouais je prends juste une culotte et tout c'est trop bizarre, genre littéralement mes règles tombent directement dedans mais en fait c'est tellement efficace, c'est tellement d'une efficacité remarquable que tu t'en rends même plus compte, et c'est ça aussi le point hyper positif des culottes menstruelles c'est que bah en soit tu n'as pas l'impression de porter vraiment une protection hygiénique, donc tu n'es pas constamment en train de conscientiser le fait que tu as tes règles tu vois, tu t'occupes pas ça de la journée parce que c'est efficace pendant une douzaine d'heures, je comprends vos doutes parce que même moi avant de tester je les avais mais vous n'avez pas d'odeur, vous n'avez pas de sensation d'humidité, vous n'avez pas de fuite etc de toute façon il existe plein de modèles différents selon votre type de flux, moi personnellement j'ai des règles hyper abondantes les premiers jours et je vous assure que je peux porter sans difficulté des culottes de règles même le tout premier jour au fil des années j'ai acquis une certaine expérience et je peux vous dire que parmi plusieurs culottes menstruelles que j'ai pu tester ma chouchoute actuellement sur moi que je vais vous montrer dans un instant, c'est le shorty du coup de chez Evenco elle est tellement confortable, attendez je vous montre ça, j'ai un peu des doutes sur la manière dont je cadre ce plan actuellement mais vous allez quand même visualiser la chose, le voici vraiment je vous jure il est tellement bien je vous assure que ce bout de tissu vous pouvez lui accorder une toute confiance c'est hyper agréable à porter, ça fait pas du tout la trace et tout sur les pantalons parce que ça c'est aussi une inquiétude qu'on peut avoir après c'est aussi une question de prendre la bonne taille, personnellement j'ai pris une taille M qui est genre carrément ma taille habituelle de pantalon vraiment aujourd'hui je ne fonctionne que par culotte de règles, ça marche parfaitement pour moi et je vous conseille vivement vivement en fait de tester d'autant plus c'est le moment parce que c'est les soldes d'hiver en ce moment sur Evenco donc vous avez moins 50% sur tout le site et avec ça parce que ce n'est pas fini évidemment, vous avez 10€ offert sur votre commande avec du coup mon bon, enfin mon code Juliette Godin c'est vraiment le moment parfait pour que vous achetez votre première culotte de règles si vous n'aviez jamais encore testé ou pour tester Evenco si vous ne connaissiez pas, je vous laisse avec la suite de la vidéo Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog à quoi ressemble la vie d'étudiant et ça sera absolument pas romantisé parce qu'en fait je ne sais pas le faire et qu'en ce moment ça ne va absolument pas bien de mon côté, franchement alors absolument pas bien peut-être que j'exagère un petit peu, ça pourrait aller pire et vraiment très premier degré je ne sais même pas par où commencer dans tout ce bazar là parce que je suis complètement perdue, je suis surtout dépassée en ce moment parce que j'ai très bien compris ce que je devais faire mais c'est surtout qu'il y a trop de trucs ce que je peux peut-être commencer par faire c'est une remise en contexte, qui je suis, quelles études je fais etc pour que vous puissiez vous situer surtout ceux qui ont cliqué sur cette vidéo sans me connaître je m'appelle Juliette, j'ai 21 ans et je suis actuellement en 3ème année de licence de psychologie à l'université Paris Cité je sur-kiffe mes études, genre je sais que je veux finir psychologue, c'est vraiment quelque chose qui m'anime particulièrement je trouve ça hyper intéressant, je suis vraiment 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 passionnée par ce que je fais, par ce que j'apprends, par ce que je vois parce que je suis également en stage à côté du coup de mes études, enfin c'est pour mes études mais je le fais en même temps ma vie se compose du coup de mes cours, alors à la fac t'es pas non plus surchargé mais il y a beaucoup de travail personnel et t'es pas du tout encadré, si tu te dis pas toi-même je dois travailler, tu ne fais rien et ça passe sauf au moment où t'as des exams qui arrivent en fin de semestre donc j'ai mes cours, j'ai également mon stage que je fais genre vraiment toutes les semaines ensuite j'ai accessoirement les réseaux sociaux etc dont je m'occupe habituellement mais franchement c'est clairement pas ma priorité pour le moment et enfin j'ai également un petit job étudiant, enfin je travaille quand même 15h par semaine sachant que quand tu travailles 15h par semaine en général tu fais plus que 15h surtout quand tu es au test de caisse et que tu fais les fermetures et que du coup ça veut dire que tu finis plus tard donc il faut savoir qu'au cours d'une semaine j'ai très peu de temps que le seul temps que j'ai on va dire libre c'est mes temps de repas et de dodo même si je trouve une heure dans ma journée où je peux entre guillemets rien faire très souvent je me suis exténuée donc je dors et donc dans tout ce bazar même en étant une fille assez studieuse c'est quand même compliqué, je suis souvent fatiguée maintenant que vous avez une vision un peu globale de tout ce que j'ai à faire cette semaine est quand même assez compliquée pour moi et en fait depuis vendredi, enfin ça fait, enfin je me sens toujours un petit peu angoissée par tout ce que j'ai à faire parce que naturellement j'angoisse beaucoup là vraiment depuis vendredi je pleure tout le temps, je pleure tout le temps parce que j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir, j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir et juste je me sens dépassée, je sais que j'insiste beaucoup sur ce mot mais au delà de est-ce que j'ai concrètement beaucoup de choses à faire ou pas je me sens dépassée tu vois je pourrais avoir une liste de choses tout à fait réalisable dans une seule et même journée dans une seule et même semaine que je me sens dépassée ça change rien en fait à mon ressenti ça déborde je ne peux plus gérer j'ai pas compris parce que en gros ils ont eu la super bonne idée cette année de nous mettre beaucoup beaucoup enfin la majorité des matières en contrôle continu je trouve que c'est pas forcément con de base dans cette idée c'est juste que à partir du moment où ils te foutent tous les contrôles continu la même semaine et du coup bah si les contrôles continu ça veut dire que c'est en semaine de cours donc t'as pas eu de vraie semaine où tu pouvais réviser la matière et donc en fait j'ai une quantité de cours à apprendre pour une semaine sachant que je sais pas si t'as compris mais j'ai pas toujours énormément de temps dans ma vie d'autant plus si je suis encore en période de cours tu vois vraiment je n'ai pas le temps de réviser donc c'est très frustrant parce qu'en fait je me retrouve là à avoir des examens aujourd'hui et j'ai pas eu le temps de les réviser d'autant plus que bon si tu me foutais un QCM en contrôle continu j'ai envie de dire pourquoi pas ou un oral tu vois que j'aurais pu préparer en groupe à l'avance je sais pas mais là c'est à dire qu'aujourd'hui je vais avoir deux j'enchaîne deux examens vraiment dans l'après midi j'ai que ça là je me rends à la bibliothèque à l'ouverture pour 9h c'est pour ça que je me prépare je vais enchaîner deux examens les deux c'est des questions de réflexion genre une grosse question de réflexion comment tu peux me faire ça donc sur tout un semestre de cours que tu me laisses même pas le temps de réviser en fait c'est ça que je comprends pas j'ai envie de pleurer je vais pas mes études pour des notes mais je sais pas comment ça fonctionne mon master je sais pas comment ça fonctionne la sélection pour pouvoir continuer mes études en psychologie donc ça me fait peur en fait je sais je préfère m'assurer de me dire au delà du fait que je comprends ou pas mes cours et je les comprends et je suis encore une fois passionnée par ce que je fais bah ça se trouve en fait il n'y a que mon dossier mon dossier purement quantitatif qui compte pour répondre à la question est ce que je vais avoir une place dans le master que je veux que vous devez retenir c'est que cette semaine j'ai quatre exams que je n'ai révisé que pour un seul des quatre alors que j'en ai deux aujourd'hui voilà vous faites le calcul vous comprenez qu'il y a un truc qui va pas c'est pourquoi du coup je me rends là à l'ouverture de la bibliothèque à 9h donc je vais pas tarder à partir parce qu'en fait le premier truc que j'ai c'est à 13h c'est de la psychologie clinique et je n'ai rien révisé le truc c'est que c'est pas un examen qui va me demander de recracher par coeur mon cours genre déjà le prof il trouve pas ça pertinent je trouve pas ça pertinent et c'est pas ce qui va être demandé c'est pas parce que je dois pas recracher mon cours par coeur que je dois pas non plus apprendre mon cours et ça tu vois ça je l'ai pas assimilé j'ai surtout pas eu le temps je pense que vous aurez compris que c'est surtout ça ma problématique après même si je le voulais en fait j'aurais pas pu apprendre grand chose parce que en fait c'est à dire que je n'ai même pas de cours écrit de cette matière parce que c'était pas toujours évident de prendre des notes et puis juste après donc vers 15h15 si je me trompe pas j'ai du coup un examen en psychologie du développement vraiment pareil en fait le truc c'est que cette matière c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué mais c'est juste que je n'ai pas eu le temps de vraiment bien la réviser donc ça c'est la seule matière pour laquelle j'ai relu les cours j'ai fait une sorte de mini fiche j'ai noté juste les informations genre principales principales que je me suis dit ça faut que je connaisse pour pouvoir les replacer dans la question parce que pareil ils nous font genre une question de réflexion en une heure donc déjà c'est très court voilà je vais y aller et bien on se retrouve quand même quelques heures plus tard je vous ai absolument pas filmé mes épreuves ni un petit récap juste après bon je suis contente quand même je vais commencer par le la note positive franchement je suis super contente du sujet sur lequel on est tombé en psychologie de développement parce que en gros on avait le choix entre deux grandes questions et on traitait celle qu'on voulait la première je vous dis juste les thématiques mais c'était sur la dyscalculie et la deuxième c'était sur le trouble du spectre de l'autisme la dyscalculie la question qu'ils ont posé franchement je voyais tout à fait ce que je devais répondre c'était clair n'était précis dès débuts donc j'ai même pas lu en fait j'ai lu le début du deuxième sujet j'ai lu tsa j'ai fait c'est tchao je prends le premier et j'ai débité et j'ai fini pile à l'heure incroyable vraiment trop trop bien donc ça je suis très contente parce que vraiment je pense que j'ai vraiment bien géré la psychologie du développement maintenant parlons du renforcement clinique je suis très contrarié mais de toute façon enfin j'essaie de pas me tourmenter avec ça parce que c'est passé je peux plus vraiment rien y faire je suis hyper contrarié parce qu'en fait j'avais pas l'heure sous mes yeux j'avais une heure et demie pour faire mon sujet ce qui aurait pu enfin en gros j'aurais grave pu gérer tu voir une heure et demie sauf que là je n'ai pas vu l'heure passer du coup j'ai super mal géré mon temps juste ça qui m'a niqué parce que en soi bon je vais pas vous mentir que la question peu importe la question qu'on me posait je savais déjà ce que j'allais sortir comme argument parce que je savais ce qui allait faire plaisir aux profs tu vois et donc en fait j'avais déjà un plan construit donc c'est à dire que j'ai vu la question j'ai refait mon plan au brouillon juste pour être sûr des idées que ce soit un petit peu clair etc et c'était super propre franchement c'était incroyable ce que j'avais fait et tout genre c'était il y avait des liens logiques et tout et en fait j'ai pas pu le faire j'ai pas pu le faire parce que j'ai commencé à rédiger j'ai commencé une première partie et là il nous dit on est à moitié du temps mais j'avais archi pas le temps de développer mon autre partie qui était la plus importante j'ai un peu bâclé du coup bah tout mon travail tout mon travail est bâclé j'aurais pu avoir une archi bonne note tu vois ça c'est sûr et certain je ne doute pas de moi mais là par contre la copie que j'ai rendue est un peu douteuse on peut se le dire de toute façon là ce soir ça va être un peu compliqué parce que je vais au restaurant pour la dernière soirée de mon petit frère c'était ses 18 ans jeudi dernier assez exceptionnel les amis parce que je vais quand même aller manger avec mon père et ma mère qui sont séparés depuis non pas si longtemps que ça en vrai mais sachez que la dernière fois qu'a eu lieu un repas comme ça là tous ensemble nous quatre c'était pour mes 18 ans donc c'est vraiment il y a trois ans pour vous dire le caractère exceptionnel de cet événement franchement les 23 heures je suis pas si fatigué que ça donc je pense qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif de cette semaine qui est de survivre malgré les examens et accessoirement réussir les examens du coup ce que je vais faire c'est que je vais relire tous mes cours d'options oh putain il y a tellement voyant que je m'endorme avant que je commence on se retrouve en ce deuxième jour de cette semaine qui s'annonce très très longue on le rappelle aujourd'hui j'ai eu que des cours classiques aucun examen donc ça fait plaisir un petit peu de repos même si bah en fait il faut que je révise enfin que c'est pas c'est pas réviser parce qu'en fait on révise quand on sait déjà quand on a déjà appris j'ai vraiment genre jamais appris mes cours du coup de mon option que j'ai en contrôle demain ça genre quand même avant ça il faudrait que je enfin c'est pas il faudrait c'est je dois renvoyer un des petites modifications et tout pour un réel que je dois posséder sur instagram mais c'est un partenariat donc forcément voilà maintenant j'avais anglais et genre j'ai voulu lire mes slides en fait pendant le cours mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations quand même je l'avais grave oublié la moitié du temps t'es genre je passe les slides je me dis c'est du bon sens du coup je lis archi pas ce qu'il y a marqué dessus je me dis que je suis tellement logique comme personne que je saurais ressortir si on pose la question à l'examen et j'ai pas besoin de l'apprendre là vous avez une démonstration parfaite d'un mécanisme de défense psychique qui s'appelle le déni de la réalité c'est à dire que là ça fait quand même une heure et demie j'ai rien fait j'ai rien fait alors j'ai fait une petite modification pour mon réel c'est super on est content ça m'a pris 10 minutes en fait faut vraiment se dire demain matin à 8h30 j'ai un examen un examen vraiment je connais rien de mon cours vraiment je ne connais pas mon cours je connais pas mon cours la thématique est intéressante en fait j'ai un peu peur le truc c'est que la prof a été genre hyper vague sur la manière dont on va être interrogé ça j'aime pas quand les profs font ça soit tu te tais soit tu dis mais tu fais pas des trucs en mode voilà je pense que ça sera ça et quand tu demandes des précisions elle fait vraiment la hausser les épaules dans le cas d'une remédiation cognitive une évaluation neuro préalable est nécessaire c'est logique en vrai c'est du bon sens là faut savoir réviser intelligemment c'est à dire que ma prof sa spécialité elle travaille 100% de son temps sur la remédiation cognitive chez les schizophrémiques donc de toute évidence elle a posé des questions dessus là si vous et moi là on parle sérieusement non c'est grave la sauce je viens de finir de tout lire ah ouais là c'est chaud là non c'est trop grave parce que en vrai je ne sais pas quoi faire genre il est trop tard pour faire quoi que ce soit on est sur des révisions de crise ce que je propose il est 20h30 je me donne jusqu'à 23h pour vraiment gober tout ce que je peux je me suis détaché de la situation parce qu'elle est tellement absurde que je peux pas l'accepter et que vaut mieux pas que je m'y confronte parce que sinon je pense que je pleure toute la soirée il est 22h33 je pense que je vais arrêter parce que je suis trop fatiguée en soit j'ai tout relu je me sens pas bien franchement premier de fait je me sens archi pas bien je viens tout juste de rentrer je repars dans moins de 20 minutes pour aller au travail vous avez dit que les modalités d'évaluation de mon examen était assez flou mais là elle nous l'a carrément mis à l'envers c'est à dire que vraiment au dernier détail elle nous a dit au départ je voulais vous faire que des QCM mais on m'a dit que c'était pas le top du coup je vais vous en mettre que 5 je suis sûre qu'elle a dit ça et le reste sera des questions de réflexion donc on avait aucune info de si c'était des genre des études de doc ou quoi elle introduit la session d'examen en disant bon du coup en fait ça va être une question je panique parce que je me dis imagine déjà je connaissais pas grand chose imagine ça tombe vraiment sur le truc que je maîtrise mais alors pas du tout quoi et en fait ça s'est archi bien passé voilà si c'est une spence pour vous tomber sur une bonne nouvelle je suis trop contente parce que pour le coup j'ai vraiment bien géré que ce soit mon temps la manière dont j'ai synthétisé j'ai mis selon moi tout ce que je devais enfin tout ce que la prof attendait par la suite je me suis rendue à peu près une heure et demie je dirais à la bibliothèque pour travailler sur mon terre donc mon travail d'études et de recherche je sais même pas si j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo mais en fait en gros quand t'es en L3 de psycho tu dois faire un travail d'études et de recherche c'est une une recherche du coup que tu mènes tout seul comme un grand mon travail il porte sur la question de la régulation émotionnelle au sein de la dépendance à l'exercice physique j'ai un peu regardé là je commence à m'attarder sur mes modalités de recrutement les critères d'inclusion d'exclusion de mon étude tout ce qui concerne bon ça c'est des trucs assez rapide à faire mais il faut les faire au bout d'un moment donc les fiches de consentement le questionnaire socio démographique patati patata donc là le truc c'est que je finis quand même à 21h15 ça serait pas mal que je relise au moins mes cours j'y crois quand même un petit peu parce que en vrai c'est possible genre j'ai le temps en soit de relire des cours vers 22h non mais vraiment le mercredi quand je rentre je m'endors maquillé habillé sans avoir ni manger ni mettre brossé dans tout ce que tu veux genre vraiment c'est instantané je sais que je vais avoir une question de cours et une étude de cas genre la question de cours ça peut être sur la première partie du semestre même s'il ya très peu de chance parce qu'on a déjà fait un contrôle dessus mais c'est possible du coup je pense que je vais juste relire parce qu'en soit c'est des cours que j'avais bien compris et genre là si on pose une question dessus je saurais forcément ressortir des éléments et puis ça vaut que cinq points par contre les cm de la deuxième partie il faut voir comment j'étais pas très très attentive et la matière en question du coup c'est les méthodes et pratiques professionnelles des psychologues moi du coup j'ai celle de psychopathologie clinique et psychologie de la santé un truc comme ça je sais qu'en fait je vais être exposé à une étude de cas où on nous présente un petit peu l'historique de la personne accompagné de ses résultats à un test genre psychopathologique assez général en fait faut que je sois capable d'interpréter tout ça et pour le moment c'est un truc que je ne sais pas du tout faire mais genre vraiment pas on a fait une seule fois des exercices là dessus vendredi 17h30 19h30 je peux te dire que le corps était présent mais pas l'esprit sur ce je vous laisse là je m'apprête à aller passer plus de six heures en fait face à des clients qui vont probablement me prendre pour une sous merde et me parler très très mal mais bon écoutez c'est comme ça je viens de commettre une erreur irréversible je suis rentrée dans mon lit vous pouvez le constater je suis encore maquillée c'est pas une vanne je vais vraiment m'endormir dans trois minutes on voit il y a des choses que je n'aime pas entendre quand j'arrive au travail et typiquement voir mon responsable il me croise il me dit alors Juliette tu m'ouvres une caisse non ça ce n'est pas des choses que j'apprécie entendre j'ai été en caisse classique pendant plus de six heures on est actuellement sur un niveau de motivation proche de zéro je dirais même négatif par contre c'est une dingue de le regarder j'ai dormi du coup maquillé mon oeil le mascara est resté impeccable dans un monde idéal je serais allé à l'ouverture de la BU qui est donc à 9 heures donc là c'est mort mais mort 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 donc je pense que j'ai un peu pareil en vite fait et je vais y aller sachant que mon premier cours est à 13 heures et j'enchaînerai après du coup avec de la bibliothèque à fond pour mon examen de demain que je ne connais toujours pas il y a un truc aussi qu'on ne dit pas enfin en tout cas après ça c'est genre juste moi hein c'est juste moi et enfin je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas le cas mais je suis en période là de juste j'ai trop de trucs à faire je suis stressée je suis angoissée je vis dans un environnement tellement sale mais tellement sale alors ma chambre est rangée heureusement mais vraiment heureusement que je n'ai aucune vie sociale que j'ai pas de copains de copines ou je sais pas quoi qui viendraient dans ma chambre parce que là bah en fait du coup je ferais le ménage dans ce cas là mais je vais me doucher là c'est imminent en fait depuis le début de la semaine enfin même depuis quelques semaines je me suis déjà retrouvé dans une situation tellement pire que là voilà voyez vous nous sommes le soir demain j'ai toute la journée jusqu'à 17h30 pour réviser c'est mais tellement large je suis arrivé finalement j'avais genre un peu moins d'une heure face à moi je me suis nourri premièrement parce que c'est très important et j'ai juste attendu devant ma salle avec une copine et on parlait de notre désespoir ouais c'est tout c'est tout ce qui s'est passé et c'est rien passé de plus donc ensuite j'ai eu mon terre elle m'a rendu mon premier jet voilà corrigé avec des annotations je m'y attendais mais du coup elle m'a dit que ma revue de littérature elle était pas assez riche en fait je le sais je m'étais fait la même réflexion il va bien falloir que je le fasse mais je sais que je vais finir par y arriver mais c'est juste que ça peut être un travail un peu fastidieux de faire une littérature scientifique comme ça mais à côté de ça je sais que je suis pas mal avancée sur différentes étapes que je suis censée mettre en place que genre en février donc c'est cool bon mine de rien ça m'a quand même mis un petit coup de stress parce que voilà je sais que ça représente un certain travail en fait de faire toutes ces recherches là et que je l'ai fait pendant tellement longtemps déjà depuis le début de l'année enfin vraiment ça m'a pris énormément la tête et je pensais m'en être débarrassée si je veux rendre un vrai bon devoir et avoir une très bonne note il faut que je le fasse et je vais le faire tu vois il n'y a aucun doute voilà tout ça pour dire que du coup après ça m'a un peu stressé et du coup j'ai pas du tout réussi à me mettre au travail immédiatement après je suis allée à la bibliothèque jusqu'à 18h je me suis évidemment mise à la révision à la relecture du moins de mes cours pour mon examen de demain bon ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai pris mes cours et j'ai pris un word à côté et comme je l'ai fait pour les deux précédentes matières j'ai juste noté à chaque fois ce qui me semblait genre vraiment évident à connaître et qui pouvait potentiellement tomber à l'examen et genre pas du tout les informations superflues après j'ai quand même été rassurée sur la manière dont il fallait faire l'étude de cas genre j'ai relu vite fait le cours et en fait franchement c'est pas très compliqué je pense pas que je vais me remettre à travailler ce soir franchement à la limite je vais relire la fiche que je me suis faite mais c'est vraiment le maximum que je puisse faire bon je pense que tout le monde s'y attend d'ailleurs je me suis archi pas réveillée assez tôt pour aller à l'ouverture de la bibliothèque j'ai dû me lever vers 8h30 donc encore une fois j'ai très bien dormi et ça c'est une bonne chose et c'est primordial et là il est presque 10h et du coup je vais partir du coup pour aller à la fac et réviser un maximum pour mon examen de ce soir qui est sur du coup les méthodes et pratiques professionnelles des psychologues c'est la dernière ligne droite c'est vraiment désastreux la youtubeuse la plus bancale de France est face à vous actuellement en fait c'est pas tant que je vous oublie bon déjà j'oublie en plus de ça mais enfin moi genre vraiment normaliser enfin arrêtez de normaliser le fait d'être aussi à l'aise de filmer devant des gens moi ça ne passe pas hein ça fait plus de 10 ans que je me filme il est encore inenvisageable pour moi de faire du vlog face à d'autres gens vous vous rendez compte quand même de la stupidité que ça dégage de parler à une caméra et j'admire ces gens qui sont à l'aise mais je n'en fais pas partie et je m'imagine pas trop en faire partie pour le moment vraiment trop désolée parce que en plus j'aimerais bien vous faire des réactions à chaud et tout après mes examens en plus aujourd'hui en soit je me suis... j'ai passé une bonne journée donc j'ai mangé qu'est-ce que j'ai fait ? je suis allée travailler à la bibliothèque, j'ai révisé pour mon examen du soir non vraiment c'était du grand n'importe quoi du grand n'importe quoi parce que je connaissais vraiment rien tout ça pour qu'effectivement ma question de cours tombe sur la première partie du semestre les gens avaient pas rigolé c'est trop dur à faire en une heure et demie tout ce qu'on avait à faire donc je pense que j'ai fait un devoir genre correct mais genre archi pas le meilleur truc que je pouvais faire vraiment si on avait eu deux heures ça aurait été carré je pense que mes résultats seront tellement moins bons que mes deux premières années de licence je le sens vraiment pas, je me vois pas encore avoir 15 de moyenne quoi alors là c'est pas possible bon de toute évidence vous aurez écho de mes résultats je sais pas trop quand est-ce que ça tombe ça va tomber probablement début février je pense et sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao